Jésus, tu es puissant, le vainqueur de l'atombe, tu déplaces les montagnes, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de l'atombe, tu es puissant, le vainqueur de l'atombe, tu es puissant. La volonté de cette semaine est traitée de Luc. Luc en son chapitre 10 du 23 au 29 verset. Luc 10, 23 à 29. Luc 10, 23 à 29. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendent ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi ? Qu'il y tue ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, dit Jésus, parce que là es-tu libre. Mais voulant se stricter, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? » « Je le fais sur toi, le déclare en Jésus. » « Bien aimé dans le Seigneur. » « Mais nous allons aborder la troisième partie du thème. » « Qu'est-ce que le salut ? » « Le salut, c'est Isaïe 45, verset 17. » « C'est la vie éternelle. » « Où était la vie éternelle au premier à mort ? » « Genèse 2, verset 9. » « Il y avait trois types d'arbres dans le jardin. » « Les arbres de toutes sortes d'espèces, tel que le manguier, le cocotier, le bananier. » « Maintenant, nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » « Et l'arbre de la vie éternelle. » « Donc, dans le jardin d'Eden, il y avait trois types d'arbres. » « L'arbre de la connaissance du bien et du mal. » « L'arbre de la vie éternelle. » « Et les arbres de toutes sortes d'espèces, tel que le manguier, le cocotier, le bananier. » « Maintenant, Dieu dit dans Genèse 2, verset 17. » « Que Adam ne doit pas manger l'arbre de la connaissance du bien. » « Mais nous remarquons que la seule interdiction qu'on a donnée à Adam, » « C'est de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien. » « Donc, les deux âmes restant, il peut manger cela. » « Mais forcément, Dieu dit dans Genèse 3, verset 6. » « Adam et elle ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » « Mais normalement, ils devaient mourir. » « Mais forcément, ils ne sont pas morts le même jour. » « Au contraire, Adam a vécu après ces jours plus de 800 ans. » « Mais forcément, il faut se remarquer qu'on dit que la mort est venue par Adam. » « 1 Corinthiens 15, 22 à 22. » « 1 Corinthiens 15, 22 à 22. » « Mais maintenant, on dit que la mort est venue par Adam. » « Mais forcément, il faut se remarquer dans Genèse 4, verset 8. » « Le premier qui est mort physiquement dans la Bible, c'est Abel. » « Celui qui a provoqué sa mort, c'est Kayin. » « Genèse 4, verset 8. » « Donc, si c'était de la mort physique qu'on parlait, » « on aurait dit que la mort est venue par Kayin. » « Mais ici, on ne parle pas de la mort physique. » « On parle de la mort spirituelle. » « Les choses physiques nous expliquent les choses spirituelles. » « Jean 3, verset 2. » « Qu'est-ce qu'on appelle la mort physique ? » « 1 Roi du Saint, verset 22. » « La mort physique selon 1 Roi du Saint, verset 22. » « C'est le fait que ce corps a été dépossédé de l'âme, » « c'est-à-dire de la respiration. » « Nous avons deux types d'âmes. » « L'âme de Dieu. » « Esaïe 42, verset 1. » « Et l'âme des hommes. » « Genèse 9, verset 5. » « L'âme, c'est la vie. » « La vie des hommes, c'est la respiration. » « Et la vie de Dieu. » « C'est Daniel 12, verset 7. » « C'est la vie éternelle. » « Donc, quand on dit que quelqu'un est mort physiquement, » « ça veut dire que la personne a été dépossédée de l'âme des hommes. » « Maintenant, quand on dit que quelqu'un est mort spirituellement, » « ce qui est venu par Adam, » « cela veut dire qu'Adam a dépossédé ce corps de la réception de la vie éternelle. » « Donc, vous savez que ce corps ne peut plus manger l'âme de la vie éternelle. » « Donc, le péché qu'Adam a commis, » « c'est le fait qu'il a dépossédé ce corps de la réception de la vie éternelle. » « Voilà le péché qui s'est passé dans le jardin l'éternel. » « Et c'est ça que toutes les églises n'ont pas compris. » « Catholiques, protestants, évangéliques, baptistes, célestes, séraphe, Adventistes. » « Toutes ces églises, ce sont des églises qui ont été envoyées pour la sanctification du corps. » « Ils ont été envoyées pour nous donner la victoire sur les élevés telles que les sorciers. » « Ils ont été envoyées pour nous donner des bénédictions charles. » « Jamais pour le salut. » « Le problème du péché que nous avons, c'est un problème de péché spirituel. » « Et le péché spirituel, c'est le fait qu'Adam a dépossédé ce corps de la réception de la vie éternelle. » « Ça veut dire qu'Adam a fait en sorte que ce corps ne peut plus manger l'âme de la vie éternelle. » « C'est pour cela que Romain 7, 24 nous dit ceci. » « Paul dit, tu me délégueras de ce corps qui conduit à la mort. » « Ça veut dire que le corps qui conduit à la mort veut dire que ce corps étant donc dépossédé de la vie éternelle. » « Ça veut dire que quiconque est dans ce corps ira en enfer. » « Et aucune église n'a été mandatée pour ça. » « La vie éternelle ne peut plus démarrer dans ce corps. » « Donc c'est pour cela que Jésus est venu avec la grâce. » « Et quand on parle de la grâce, cela veut dire en réalité que la personne a péché. » « Et en ayant péché, on veut le pardonner gratiquement, pas parce qu'il a fait quelque chose de bien. » « Mais c'est parce qu'il a été condamné qu'on veut lui accorder une grâce. » « Donc la grâce, c'est une faveur et une mérité. » « Donc ce que nous allons comprendre là, c'est quoi ? » « Quand on dit que Jésus est venu nous pardonner, » « Ça veut dire qu'il est venu nous donner un autre corps pour pouvoir manger l'arbre de la vie éternelle. » « Maintenant, il faut aussi savoir que l'arbre de la vie éternelle a été déplacé. » « Ça a été déplacé du jardin d'Éden. » « Vers la Jérusalem céleste. » « Apocalypse 22, verset 2. » « L'arbre de vie a été déplacé du jardin d'Éden, Genèse 2, verset 9. » « Vers la Jérusalem céleste. » « Et depuis ce moment, Dieu veut détruire cette terre et ce ciel. » « Et il y aura un nouveau ciel, nouvelle terre. » « Apocalypse 21, verset 1 à 2. » « Donc, celui qui s'est chargé de pouvoir nous pardonner du péché spirituel, » « C'est-à-dire du seul péché qui nous amène en enfer, » « C'est-à-dire du fait que nous sommes encore dans ce corps, » « C'est Jésus le sacrificateur. » « Et pour cela, il est mort pour le péché. » « Il est ressuscité. » « Il est monté dans la Jérusalem céleste. » « Il a mangé l'arbre de la vie éternelle. » « Il a pris le livre de vie dans la main du Dieu. » « Apocalypse 5, verset 7. » « Il a lu le livre. » « Il connaît les noms de ceux qui sont inscrits dans le livre. » « Apocalypse 5, verset 4 à 5. » « Et selon Daniel 12, verset 1. » « Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » « Donc, pour que nous soyons sauvés, » « C'est-à-dire pour que nous puissions avoir la vie éternelle. » « Jésus le sacrificateur céleste. » « Présente à Jésus Dieu le sang de lui-même le médiateur. » « Et Jésus Dieu nous accorde la repentance selon lui et envers lui. » « Le pardon des péchés selon lui. » « Et il nous a laissés avec la repentance à sa vie. » « La repentance à sa vie. » « La repentance à sa vie. » « C'est-à-dire la repentance éternelle. » « Donc, il nous a laissés avec cette repentance à sa vie. » « C'est-à-dire la repentance à sa vie. » « C'est-à-dire la repentance à sa vie. » « C'est-à-dire la repentance à sa vie. » « Même si tu t'efforces à ne pas pécher charnellement. » « Ce n'est pas parce que tu t'es forcé à ne pas pécher charnellement. » « Ce n'est ni cela qui t'amène en enfer. » « Ce n'est ni cela qui t'amène au paradis. » « Mais ce qui t'amène au paradis, c'est le fait que tu n'as pas été dépossédé de ce corps. » « Et c'est ça que Jésus est venu faire. » « Et c'est la seule chose qu'il est venu nous faire. » « Aucun homme. » « Aucune église. » « Jean 18. » « Jésus dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des vouloirs, des brigands. » « Donc depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, aucun de nous a donné le salut. » « Donc personne ne peut nous donner le salut. » « Donc si tu te dis que tu prêches et que tu iras au paradis, tu iras en enfer. » « Si tu vas à l'église, pensant que c'est ça qui va t'amener à avoir la vieille tabelle, tu vas en enfer. » « Ce qui est la seule chose qui t'amène en enfer, c'est ton corps. » « Il faut que ton corps soit changé. » « Si ton corps n'est pas changé, tu iras en enfer. » « Et la seule personne qui a été mandatée pour nous changer le corps, c'est Jésus le sacrificateur céleste. » « Le salut ne se perd pas. » « Jean 10, verset 27 à 28. » « Mais vous pouvez entendre ma voix. » « Elles me suivent. » « Et je les donne la vie éternelle. » « Et personne ne les ramera de ma main. » « Le salut ne se perd pas. » « On ne perd pas le salut. » « Si on perd le salut. » « Ça veut dire que Jésus même va en enfer. » « Parce qu'en lui, nous formons un seul corps. » « On ne perd pas le salut. » « Si tu perds le salut. » « Tu es aussi que Jésus le sacrificateur. » « Parce que ce n'est pas un incapable. » « Ce n'est pas quelqu'un qui va échouer à sa mission. » « Il n'y a rien que tu puisses faire pour perdre le salut. » « La seule chose à savoir, » « C'est que si ton nom est inscrit dans le livre, » « Jésus va te donner le salut. » « À travers un corps incognitible. » « Et quand il y a ce corps, on ne perd pas le salut dedans. » « Voilà l'histoire du salut. » « Merci beaucoup à vous. » « On est ensemble. » « Dear friends, dear brothers and sisters, dear friends, » « Have the condition that you will have the gospel. » « The gospel of life, prosperity and freedom. » « Please, hear the gospel to empower the whole humanity. » « For the Lord's desire. » « Est-ce que tu peux acclamer, alléluia ? » « Est-ce que tu peux acclamer là où tu es ? » « Est-ce que tu peux acclamer ce nom merveilleux, ce nom fantastique ? »